Bon voilà, on est avec une gilet jaune en ce début de manif, on n'est pas encore parti, on est en train de se regrouper. Bonjour madame, merci. Du coup, quel est le but de l'engagement aujourd'hui ? Pourquoi ce lieu en particulier ? Déjà c'est pour conclure toutes les banlieues, enfin pour les banlieues qui vous aiment, puisque jusqu'à présent on les a un peu les étendues il y a quelques années. Et j'estime que c'est l'injuste droit de se fédérer avec eux, parce qu'on ne les voit pas trop en centre-ville, et c'était à nous à venir vers eux. Parce qu'ils ont encore des revendications qui n'ont jamais été entendues, et ils n'y ont pas d'accord, c'est déjà ça. Et puis c'est peut-être le moyen de faire entendre le gouvernement quand il ne va plus, ça ne va plus. D'accord, donc c'est une main tendue finalement, c'est un premier pas que les jeunes font vers les quartiers ? On le fera avec d'autres gens également. Avec d'autres gens, d'accord. Là on parle de médecine parce que... Vous pensez à... Tous les mécontents. Tous les mécontents, d'accord. Les infirmières, les enseignants, toutes les personnes qui finalement ont des choses à vivre, et qui sont... Tout leur propos c'est... Comme les nôtres d'ailleurs. Donc ensemble on est plus fort, l'objectif c'est d'être plus nombreux pour pouvoir se faire entendre. C'est dégirer complètement. Et d'aplanir un peu les diverses différences pour pouvoir garder le... Il n'y a pas vraiment de différences, c'est des... C'est des... Oui on peut dire différences, mais c'est des différences de regard, mais à la limite on a le même regard à la finale. Des différentes façons de l'exprimer, voilà. Aujourd'hui nous sommes réunis en mémoire David Tipipoë, de Ziyev Ebouna à Grégi, de Rémi Fred, d'Adama et de Zinev à Marseille qui a été tué récemment. Voilà pour les noms les plus emblématiques. Mais depuis ces dernières décennies, c'est par dizaines qu'on compte les personnes tuées, sans oublier tous les blessés et condamnés par la police et la justice. Et là on pense à Théo, loisive et fustive, où est-il ? Voici 7 mois que le peuple s'est soulevé, 8 maintenant aujourd'hui, mais sans savoir qu'une répression violente physique allait arriver. Des centaines de blessés, des éborgnés, des mains arrachées, sans oublier Zinev, tué sur son balcon à Marseille. Maintenant la violence est visible, on n'a plus le droit de fermer les yeux. C'est en mémoire de toutes ces victimes, des violences d'un Etat de plus en plus sourd, d'une police et justice de plus en plus répressive que aujourd'hui nous manifestons. Donc on part des banlieues main dans la main, avec les gilets jaunes et les habitants du quartier qui sont délaissés et méprisés. Car c'est tous ensemble qu'on pourra enfin se faire entendre et respecter ! On a besoin de vivre dans la dignité ! Tout simplement, force et honneur à tous ! Alors c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui ? Bien sûr, j'ai lu depuis très longtemps donc... Gilets jaunes, quel est votre métier ? Aou ! Aou ! Aou ! Gilets jaunes, quel est notre métier ? Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! J'entends pas, j'entends pas, gilets jaunes, quel est notre métier ? Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! Et les sports-là, c'est un vrai impassif de guerre, de lutte, d'insurrection, la mort ou la dignité. J'ai le jeu ! Quel est votre métier ? Avec le cœur, pourquoi ? Car aujourd'hui, on est derrière un quartier qui s'appelle le quartier de la Rênerie. Moi, je ne connais pas, je vais attendre souvent les 3 000. C'est une cité de 20 000 habitants, contexte de l'économie très difficile. Je dis, je l'assume, c'est un très, 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 très grand capitaliste dans la rue. Je l'assume, car le système français, je la fais croire, on n'en est pas le choix. Moi, c'est une personnalité d'être invité par les Gilets jaunes de Toulouse, qui prône trop le temps d'incrovergence. Un possible, un possible, s'il vous plaît. Merci à vous. Maintenant, on a les personnes qui ne pensent pour rien, les personnes qui veulent dignifier, les personnes qui vont essayer d'attendre une fille qui va venir d'un bâtiment, et dire, voilà, ils sont comme ça dans les quartiers, cette masse, on sent à ça, la mort ou la dignité. J'avais pris un peu de bambas, c'est pour toi de riz, merci. Ah, toi, tu dis, les gens sont fatigués parce qu'il y a eu la fête hier, ok, ok. Vous avez gagné, ouais. D'ailleurs, vous en avez pensé quoi, de la fête hier ? C'était bien ? C'était bien, mais l'immédiat, ils rajoutent encore, hein. Est-ce qu'il y a eu de la casse à Toulouse, non ? Comment on m'a dit à 3 jours du matin, ça a gazé ? Parce que si il y en a, tu ne promets pas, c'est pour ça. Ouais ? Mais si il y en a, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Ça te dégoûte un peu, ouais ? Bien sûr. D'autant plus qu'il y avait eu des appels au quartier, comme quoi, il fallait pas foutre la merde, parce que justement, les médias allaient... Nous, on ne cherche pas trop. Oui ? C'est pour ça. Nous, on cherche trop. Nous, on ne cherche pas trop. D'accord. Ah, alors, on est un hâdre. Alors, je suis... Oui, on est un hâdre, oui. Ah, tu veux que je te filme ? Il a 50 ans en France. Il ne touche même pas à la hâdre, oui. Bonjour. Il a 47 ans en France, il est ici. Oui, oui. Il n'est pas à la hâdre. Il touche même pas à la hâdre. Tu trouves ça scandaleux, toi ? Bien sûr. Il n'a pas à la hâdre. Il n'a pas à la hâdre. Il a fait la guerre avec Hitler et tout. Contre Hitler et tout. Eh, lui, bien, il... Alors, il touche même pas à la hâdre. Ok. Il a fait des traites comme un chier. Il habite à Don Quai. En visère. Ok. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas vous. On est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Marc, on ne veut pas nous, on est là. En fait, mon fils s'est fait la fin dernière. Ah ouais ? Ouais, par les bâtiments. Après, j'ai réussi, mais on ne sait pas, mais ça va. Elle a réussi bien. Elle a réussi, comment le dire, à rester prôlite, à leur faire dans le nom. Il est ressorti, vous devez être putain. Et il y aura des suites ? Non, un stage de citoyenneté, comme si ce n'était pas un citoyen, mon fils. Un stage de citoyenneté ? C'est quoi ce truc, alors ? Bon, ça doit être un truc nouveau pour apprendre aux gens avec des bons citoyens. Un espèce de stage de redressement de la pensée, peut-être ? Voilà, ça doit être ça. Parce que voilà, mon fils, il paye ses impôts, il bosse, il n'a pas de casier, rien. Et bon, voilà, comme il est sur les manifs, même sans gilets jaunes, qu'il n'a merde personne, mais que la BAC ne peut pas le voir, qu'ils essayent de le choper depuis des semaines. Et bien, ils ont eu une occasion, et bien, ils l'ont eu. Et puis voilà, donc il s'est fait, c'est 28h. Ça, ils ont pu prendre l'identité, l'adresse, etc. Voilà, ils ont pu la fichesse. Ça y est, les fichesses, on lui a dit les fichesses. Ah, les fichesses ? Ah oui, à partir du moment où on te chope sur une manif, alors qu'ils voulaient rentrer chez lui. Et ils lui ont dit quoi ? Ah oui, oui, ils ont dit les fichesses. Ok, d'accord. Tu te fais arrêter sur le manif, même sans raison, tes fichesses, tout le moment qu'on te fiche. Ah bah, tu vois, tu viens de me l'apprendre, moi je pensais pas... Ah oui. Moi, je viens d'apprendre que je suis fiché aussi, alors. Bah voilà. Tout ce qu'il faut arrêter, même s'il n'y a pas de suite, nous sommes fichés l'office. Voilà. Ça fait un petit peu stalinien ça, hein ? On était déjà, voilà. On savait tous qu'on était fichés. Mais en plus, si tu oses dire que t'es pas d'accord avec le système en place, t'es fiché à ça. Si tu oses dire. Voilà. Si tu oses t'exprimer. C'est dingue, hein ? C'est, voilà. Donc on peut le penser, mais faut pas le dire quoi. Voilà, et puis faut le penser très bas, tu vois. Sinon ça pourrait faire propager l'idée quoi. Parce que quand on voit tous les téléphones qui sont sur écoute, illégal bien sûr. Ouais. Faut le penser très bas et t'as mon téléphone. Parce que sinon, même chez toi, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, tu te dis, bah il faut continuer dans la rue quoi. Parce que malgré les coups de matraque, malgré les gaz, malgré les restations privées. Bah si on arrête de venir là, on est tous contre quoi. La liberté, la non-démocratie, c'est fini. Ah bah on a mis le doigt dans un engrenage. Ouais. Qui fait que... Bah... Insidieusement, on a été plus... Ouais ! 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 Insidieusement, il a cru que ça allait tout le temps passer, tout le temps passer. Jusqu'au jour où c'est que... Les moutons, ils en ont eu marre de faire un pain dans leur poêle quoi. Ils sont regroupés et puis là ils veulent. Bien sûr. Je pense qu'ils sont encore là pour tout ce qu'on a mangé. Ils vont pas rappeler chez eux. On reprend pas. Tant qu'on aura obtenu au moins l'inversion de ce qui est en train de se faire. La scoliation de tous nos biens, la pressurisation de tout ce qu'on gagne pour enrichir les milliardaires. Tant qu'on aura pas... Que tout ça, ça sera pas inversé. Bah j'ai pas l'impression qu'on ait réussi pour l'instant et que c'est peut-être même en train de s'accélérer dans le mauvais sens. Oui mais justement, plus ça va, plus ils gaffent. Et plus ça va, plus du coup, je mets tout le monde. Mais chaque fois qu'ils font une mesure, une contre-mesure, pour essayer de contre-balancer la mesure qui met contacte de quelqu'un, ils en font une autre qui met contacte de quelqu'un d'autre. Il faut que ça, on gaffe sur gaffe. Donc finalement, au totalisme, tout le monde à nous. Toutes les corporations. Quand ils veulent faire plaisir à Pierre, il fera plaisir à Jacques. Et vice versa. Donc au bout d'un moment, je pense qu'à la rentrée, bah il n'y aura pas de plaisir aux gens en avant. Il y aura tous les gens en colère. Des gens en colère qui n'ont pas le bon de se faire, de se faire un saigné aux 80 ans, qui posent, j'en ai vu encore, j'en ai vu, j'en ai fait un manif, j'en ai croisé un hier, type de chantier. Il posse, il est crevé, il est rentré du travail, il faut aller s'occuper de ses voies, c'est de l'informatique aussi. Le week-end, il se repose un peu à pas de sous pour faire quoi que ce soit. Cette année, il va être empongé, il va même pas partir en vacances. Il va poser toute l'année comme un malade. Sa femme aussi, ils élèvent très bien leurs gamins. Finalement, pas de week-end, pas de vacances. Il a voulu récompenser son fils, qui avait fait une bonne troisième. Il a voulu l'acheter une peste, une peste 4. Elle est obligée de la payer en trois fois. Ah ouais. On en est là. Bon, c'est pendant un an, quand tu peux récompenser ton fils, que tu es obligé de payer en plus de fois, parce que, pourtant, tu bosses comme un malade. C'est malheureux. Des gens comme ça. Il y en a plein, 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 plein. Et ceux-là, ils arriveront un jour où ils tiennent dans la rue. Aujourd'hui, il y est. Mon homme a dit, il n'est jamais venu. Il y est parce que ça suffit. Voilà. Ok. Ah, merci pour ton témoignage fort. Ouais, parce que... T'es indignée, tout simplement ? Ouais, je suis extrêmement indignée. Donc, il faut que ça sorte pour que... Ouais, il faut que ça sorte. Ouais, bien sûr. Moi, ça vient des tripes, là, maintenant, c'est tout. C'est même plus du domaine mi-cérébral. Au début, j'analysais. Je disais, ouais, j'ai trouvé une fragilité, j'ai trouvé de l'humanité. J'ai dit, ça, c'est génial. J'allais au manif parce que, putain, qu'est-ce que ça me faisait du bien ? Parce que j'avais retrouvé quelque chose que je croyais qui avait disparu. Mais maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus fort que ça. C'est une identité de gens qui ont ouvert les yeux, qui disent non, ça suffit, quoi. Ça suffit. Faut arrêter. Toi, on pourrait dire que tu faisais partie de ces gens qui n'étaient pas forcément éveillés avant, et là, tout, avec le mouvement des Gilets jaunes, tout s'est éclairci, quoi. Ouais, voilà. J'avais conscience de beaucoup de choses, mais je pensais, comme beaucoup, que c'est comme ça, on ne peut rien faire. Ouais. Et donc, j'étais blasée. J'étais même presque dégoûtée, dépitée, quoi. Déprimée, même, de voir à quel point tout foutait le camp, et que personne ne disait rien. Et en fait, avec les Gilets jaunes, je me suis aperçue qu'on était des milliers, des milliers à se croire seuls, et en fait, on est des milliers. Des millions ? Des millions, ouais. Oui, des millions, parce qu'il y a tous ceux qui nous soutiennent, mais qui n'osent pas. Alors, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces gens-là, qui étaient comme toi avant, quoi ? Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir le courage de ses opinions. Il faut avoir le courage de se lutter. On n'a jamais rien obtenu sans lutter en restant chez soi. Jamais. Rester chez soi, qu'on ait peur. Mais la peur, ça se transcende. Nous aussi, des fois, on a la peur au ventre quand on part au manif. On l'a avant de partir. On ne l'a plus quand on y est dedans. Et pourtant, on a... Moi, je veux dire, des grenades qui m'ont brûlé dans tous les sens. Des morceaux de grenades, j'en ai pris. J'ai même pris le coup de matraque. Mais on ne les sent pas. Quelque part, on a quelque chose de plus fort, de plus haut que nous, quoi. Et c'est pas que ce n'est pas important. Si on pouvait éviter de se faire gazer, ça serait cool, quoi. Mais ça fait partie du truc. Il faut y être, quoi. Et puis, on essaye de ne pas s'en prendre une plainte dans la gueule, quoi. Et puis, on a la cohésion du groupe, la protection du groupe, la solidarité, la fraternité. Moi, j'ai vu des amis, des gens que je ne connaissais ni d'habitude avant, que je n'avais jamais vus, qui ont été là pour me sortir des gaz, qui ont été là pour me réconforter quand je craquais, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus, donc que je recroiserais, mais que je ne sais même pas ni leur prénom ni rien du tout. Mais ils sont là, quand même. Moi, je suis là aussi pour eux. C'est ça qui fait notre force. La famille Gilets Jaunes. Ouais, c'est plus que ça. C'est des frères et des sœurs d'armes. Pour le moment, nos armes, c'est notre voix, c'est notre corps, c'est notre façon de gueuler, de se déplacer, de bouger, d'écrire. Ce sont nos seules armes. Mais on s'en sert. Et on s'en servira tant qu'il faudra. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Eh bien, on continuera la semaine prochaine. Ah oui, je suis là toutes les semaines. J'étais là même le 1er mai. 8 mai. Moi aussi. Ah non, pas le 8. Le 1er, oui, j'étais là. Pas le 8. Il y a des jours, il fait chaud. Ah ouais. Ah ouais. Une fois, je suis rentré, on s'est tellement aspergés au fauteuil. On sentait le croupil qu'on a rentré. Ah mais j'étais jure. J'ai pris le métro. J'ai dit, oh purée, qu'est-ce que ça me met ? Visiquement que j'arrive à la maison. Puis on est plein comme ça. C'était la même réflexion. Mais enfin, c'était donné. C'est pas évident là, avec les chaleurs. Non, on a l'adrénaline qui nous porte. L'adrénaline, elle nous aide à la foi presque. Mais pas dans le sens spirituel. C'est la foi en quelque chose. La foi en quelque chose de plus grand que nous. On a conscience d'être actifs de quelque chose de très important. Et c'est ça aussi qui nous porte et qui nous aide. Comme tu disais, quelque chose de plus grand que toi, tu te sens poussé à devoir le faire. Exactement. Tant que je peux marcher, que je peux y aller. Même si des fois, je suis pas en super forme. J'ai essayé une fois de rester chez moi, parce que je n'étais pas en forme. Au bout d'un moment, j'ai été obligé de regarder les lives. Et quand j'ai vu les lives, j'ai dit non. Je peux pas voir les copains dans la rue. Et moi, rester sur mon canard pour les regarder. J'ai dit, je peux encore marcher, j'y vais. Et je les ai rejoints. Donc maintenant, je ne réfléchis même pas, j'y vais. Après, des fois, je rentre plus tôt si je suis trop fatigué. Mais j'y vais. Parce qu'il faut y être. Ça te permet de te regarder dans une glace, tu te sens fière, non peut-être ? Ah oui. Tu te dis, je fais ma part. Oui, je fais ma part, exactement. Je suis fière de moi. Il n'y a rien que j'ai honte d'avoir fait dans ma vie, loin de là. J'ai raté beaucoup de choses comme tout le monde. Mais là, je suis à ma place. Je me sens vraiment à ma place. J'ai vraiment conscience de faire exactement, d'être là où il faut et de faire exactement ce que je dois faire. Et ça, ça n'a pas pris quoi. Bien sûr. Donc personne, ni Macron et ses sbires, ni la police avec leur matraque, leur gaz, leur tonfas, leur LBD comme à viser deux ou trois fois. J'ai dit, vas-y, tire. Parce que si tu ne me tues pas aujourd'hui, je serai encore là la semaine prochaine. J'ai dit à une nana. Ah, tu es proche du sacrifice, alors ? Ah non, non, non. Mais de toute façon, moi, je n'ai pas une tête de victime, ils n'osent pas. Je me suis arrêté de me viser avec son truc, la baqueuse. Je ne sais pas si tu es une baqueuse, je crois. Enfin bref, je lis ça, tout pareil. Elle me visait là, mais bien en face, tu vois. Je me suis arrêté de me, comme ça, j'ai ouvert mon blouson. J'ai dit, vas-y, tire. Parce que si tu ne me tues pas aujourd'hui, je serai encore là la semaine prochaine. Ah, une fois, j'ai fait mieux. Je leur ai dit la même chose, mais là, c'était les baqueux. J'ai dit, vas-y. Ils n'ont pas bouffeté. Je me suis tourné, j'ai dit, peut-être dans le dos, c'est plus facile. J'ai levé les bras, j'ai tourné le dos. Un mètre. J'ai dit, peut-être dans le dos, c'est plus facile. Ben non, ils n'ont pas bougé. De toute façon, la plupart, c'est des lâches. Ils attrapent ceux qui sont au bord, ceux qui ne peuvent pas courir, les personnes âgées, les femmes, les handicapés. Ceux qui sont les plus rapides, les plus agiles, ils ne s'y feront pas. C'est tellement plus facile. Mais bon, ils peuvent m'arrêter, ils peuvent me taper dessus. Il n'y a que comme ça qu'ils m'empêcheront de me revenir. Peut-être que j'aurais droit, je ne veux pas. Je ne cherche pas, je ne suis pas mazo. Je ne cherche pas rien à faire tabasser. Les gars, si je peux me les éviter, je les évite. Les coups, j'essaye de les éviter. Mais après, ils ne me feront pas peur. Ils n'ont pas rentré chez moi. Une fois, ils me disaient à avancer, je dis, je ne suis pas du bétail, j'avance si je veux. Ils étaient là, ils poussaient à avancer, avancer. Je dis, je ne suis pas du bétail, j'avance si je veux. Ben bien sûr, oui. Tu avances, si tu n'as pas envie, tu n'avances pas. Tu réclames. Je ne peux pousser pour aller plus vite. La liberté. Ah, j'ai dit, j'ai fond ça dedans, je ne marche pas vite. Bon, c'était 7h30, je suis fatigué. Je comprends. Ah non, mais je ne me laisse pas. Moi, je suis dans mon bon droit. Je sais que ce que je fais, c'est juste, c'est légitime. Je suis dans mon droit. Et personne ne m'empêchera d'exercer mon droit. Personne. Personne. D'accord. Bon allez, je vais aller au début, moi. Oui, j'avance aussi. Je vais retrouver les potes pour reprendre un peu d'alénaline. J'ai terminé de casser ma voie pour aujourd'hui. Ok. Allez. Bon courage. Et puis, viens, ce que tu fais. Merci. Et puis, tu as le bonjour de Ben. J'adore. Ok. Tu lui passeras le bonjour aussi, alors. En live. Salut Ben. Salut à toi. Salut. On va t'appeler Bob. Allez. Ok. Dis-moi Bob, t'es gilet jaune au cas ? Ouais. Plus tôt, un peu, beaucoup. Ouais, depuis le début, depuis le 17 novembre. Ok, cool. Pourquoi t'es encore là ? Parce qu'il faut que les gens ne quittent pas le mouvement. Parce qu'il y a eu des blessés qui, eux, croyant le mouvement, qui ont perdu beaucoup de choses, quoi. Ouais. Et ces gens qui ne peuvent pas continuer ou qui ont envie de continuer ou qui ont beaucoup perdu, il ne faut pas lâcher le mouvement. Ouais. Parce que leurs revendications n'ont toujours pas été entendues. Et puis, il y a de plus en plus de blessés. Ouais. En dehors des manifs aussi, donc. En dehors des manifs, c'est-à-dire ? Moi, par exemple, je couvre principalement les manifs. D'accord. Un peu moins de ce qui se passe autour. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça ? On peut parler de l'affaire de Steve qui a été poussée, du coup, dans la Loire. Probablement, ouais. Par une charge de police, voilà, lors de la fête de la musique. Donc, là, c'était pas une manifestation. C'est des gens qui cherchent à s'amuser. Et la répression policière est là. Jouant violente contre des gens. Tout à fait, ouais. Le commentaire que nous, on avait fait sur la chaîne, c'était qu'ils ont... Ils ont peut-être eu des nouveaux droits et de nouveaux ordres durant le mouvement des Gilets jaunes qui sont un petit peu habitués, quoi. Et ils ont un petit peu de mal à revenir en mode normal, notamment dans l'encadrement de la fête de la musique, quoi. Après, est-ce que c'était pas les personnes ciblées aussi par rapport à des stéréotypes ? En l'occurrence, là, c'était plutôt de la techno. Est-ce qu'ils font quelque chose contre ces personnes en particulier ? Parce que ça revendique aussi les libertés lors des free parties, il y a... Ils auraient pas aimé certaines musiques passer ce soir-là ? Pas seulement la musique, mais aussi le message que revendique ce genre de fête, où c'est le partage, encore une fois la gratuité, quelque chose... D'accord. Que Macron a mis 7 milliards sur la table, t'es pas content. Moi, je... je sais pas... C'est peut-être qu'il est sur le terrain démocratique, non ? Je sais pas, il a une façon de s'adresser à nous, je sais pas. Par rapport à la façon dont tu communiques avec nous, je le trouve pas sincère, donc... J'écoute pas forcément ce qu'il dit. Après, quand j'écoute ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'il se trouve notre gueule, puis... Effectivement, à... à croire qu'il va vraiment nous écouter à la même fois. Il faut pas seulement que ce soit lui qui change, il faut que ce soit les mentalités qui changent. Moi, je viens pas d'ici seulement pour changer le gouvernement, il y a les mentalités des gens qui doivent changer aussi, c'est pas seulement moi... C'est l'État qui est responsable, il y a aussi les gens qui cautionnent ça, qui veulent pas que ça change, et c'est tout le monde qui doit changer. Si on veut, les choses changent vraiment, quoi. C'est arrêtant. Parce que je sois critiqué, c'est pas comme ça que les choses vont changer. C'est chacun qui doit faire son possible, motiver les gens autour de soi, et c'est comme ça que les choses sont là. D'accord, super. Donc, un changement qui soit plutôt axé sur des valeurs de partage et de solidarité sociale. S'inquiéter de ceux qui, par exemple, sont seuls et qui ont un avis, parce que certains gens ont peut-être de la sagesse à partager, et des bons conseils surtout échangés avec les autres. On rencontre de tous les avis, tous les âges, tous les milieux, toutes les religions, toutes les origines. Ok, cool. Tout le monde a quelque chose à apporter, pour changer. Bien sûr. Alors cette manif aujourd'hui est le départ du quartier de la Reinerie, t'en as pensé quoi ? Justement, la convergence... La manifestation, on l'a récupéré aux arènes plutôt. Ouais. Parce qu'on en arrive en vieux, par exemple. Mais après, aujourd'hui c'était quelque chose d'assez important, puisque du coup ils sont partis du quartier, c'est la première fois qu'ils essayaient quelque chose comme ça. Aujourd'hui c'était en l'honneur des décédés, justement, qui venaient des cités partout en France. Donc c'était la fin de rendre hommage. Après, t'as eu une question particulière à propos de la manifestation d'aujourd'hui. Bah par rapport au fait qu'on parte des quartiers, mais tu as répondu, c'est la première fois. Et puis c'est important de rendre hommage aux blessés, et essayer de faire participer tout le monde finalement à la manif quoi. Pour donner l'occasion aussi aux gens des cités de rejoindre la cause, de savoir qui sont les bienvenus. On est paraciste envers eux, et qu'on a 22 même. Ok, on a besoin d'eux, voilà. On a besoin d'eux, ils sont là aussi, ils ont eu une difficulté d'être un mal-être qui n'est pas toujours entendu. C'est l'occasion de se faire entendre et de chercher des solutions avec nous, peut-être nous. Ok, très bien. Je te remercie Bob. Avec plaisir.